Macanera ose parler de l'inconstance en politique et que cela passe. Apparemment, en politique tout est permis et on peut s'autoriser de dénoncer tout, même soi-même. En tous les cas, c'est ce que celui qui a la médaille d'or de la transhumance politique en Guinée vient de démontrer suite à sa sortie contre Fayah Milimauno. Aloussene Macanera, puisqu'il s'agit de lui, ose parler de l'inconstance dans le landerno politique guinéen. Qui ne connaît pas le détestable palmarès de ce parvenu, devenu ministre par un concours de circonstances non encore élucidé et, député Covid-19, par le truchement du parti au pouvoir d'alors, exhibe chaque jour qui passe sa versatilité. Selon lui-même, il aurait commencé son combat politique contre le pouvoir du feu général Lanzana Conte, alors qu'il y a des images qui le montrent dans un t-shirt du parti de l'unité et du progrès, pu parti de ce dernier. Et lorsqu'on lui demande aux côtés de quel opposant était-il contre le général ? C'est plutôt l'ambiguïté totale. Tantôt Bamamadou, tantôt Alpha Condé. À la tête d'un parti politique qui se résume à sa volubilité inutile, il n'a jamais marqué positivement le peu d'idiot qui s'intéresse à lui. Récemment, juste après avoir éconduit du gouvernement pour incompétence notoire et comportement indigne d'un ministre, il est allé se coucher à plat ventre devant ses loups d'Alain Diallo opposant au président Alpha Condé, avec des propos d'une bassesse politique jamais assumée dans l'histoire politique du monde. Je vous demande pardon pour tout ce que j'ai dit contre vous. Ouf ! Il y a pire qu'il incarne. Des scandales injurieux par exemple. Malgré le respect et le rôle joué en sa faveur par le radioespace, il s'en est pris injurieusement et de la manière la plus éhontée, au respectable et noble parent de son président-directeur général, pour l'avoir traité de « porc » en direct net. C'est de l'ingratitude. Comble de l'ironie, c'est ce dernier qui promet des révélations sur l'un des leaders politiques les plus constants du pays, docteur. Faya Milimuno. Si ce sont des révélations il y apostrophe en aura à gogo. Tu connais qu'on se connaît.